Musique Je pique ce concept à Solange Te Parle, notre bien-aimée Solange Te Parle. Elle fait des bilans culture très fréquemment sur sa chaîne et je me suis dit que j'allais faire la même chose parce que j'ai commencé un bullet journal en janvier et une des pages que je voulais faire c'était noter tous les produits culturels que je consomme. Tu vois, que ce soit films, séries, livres, spectacles, podcasts, etc. Je voulais garder une trace de tout ça pour me rendre compte à quel point j'en consomme. Parce que je parle de consommation, c'est peut-être un petit peu violent mais voilà, comme ça au moins c'est clair. Nous arrivons fin février et j'ai bien rempli la page. Donc je me suis dit que j'allais te faire un bilan culture janvier-février et je vais être extrêmement brève parce que je veux te parler de 23 différentes choses et je voudrais que ça mette très très peu de temps. Mais je pense que tu peux quand même te servir un thé, honnêtement, parce que... Bon, je vais faire au mieux mais je suis un petit peu ralentie moi-même. Je veux te parler de 4 livres, je veux te parler d'un podcast, je veux te parler de films, de séries et de spectacles. On commence par le podcast dont je veux te parler. J'écoute une dizaine de podcasts à peu près mais j'en ai découvert un là en janvier. C'est de la bombe ! Mais genre un truc de ouf c'est A bientôt de te revoir par Sophie-Marie Larouille. C'est complètement barré, c'est super drôle, c'est le genre de truc où t'es dans la rue et tu fais genre dans ton coin avec tes écouteurs tellement c'est drôle, tu vois. Et il y a des invités super, Pénélope Bagieu, Benoît Hamon, Ken Kojandi, Ben Mazoué, Valérie Damido. Enfin genre il y a un peu tout quoi, tu vois. Et moi j'adore, franchement elle me fait trop marrer. Après il y a beaucoup de personnalités françaises que je ne connais pas. Du coup j'écoute pas tous les podcasts, j'écoute que les podcasts où je connais les gens. Les livres maintenant, alors j'en ai fini deux et j'en ai deux qui sont en cours. Celui que j'ai fini c'est Fruits Basket. Fruits Basket c'est un manga que j'ai lu beaucoup quand j'étais petite et le fait de déménager m'a donné une envie de me replonger dans ces mangas. C'est un livre à part entière parce que c'est quand même 23 tomes et chaque tome met entre 40 minutes et une heure à être lu donc c'est un investissement de temps assez conséquent comme si tu lisais un bouquin. Fruits Basket c'est pas pour les adultes, c'est vraiment plutôt pour les ados et si moi je le relis en tant qu'adulte c'est parce que ça me fait une madeleine de Proust. Voilà, c'est une histoire fantastique, super autour des signes du Zodiac chinois. J'adore le mode de vie japonais, c'est quelque chose de fascinant pour moi. J'ai toujours adoré ce manga, encore maintenant à 23 ans je l'ai relu et voilà je suis coupable, j'adore. Autre livre que j'avais commencé avant de partir à Hawaï et que j'avais laissé tomber et que j'ai terminé là ce week-end c'est La Belle Sauvage. C'est le premier tome de la trilogie de La Poussière qui suit la trilogie de La Croisée des Mondes de Philippe Poulman. Si tu ne comprends rien de ce que je dis, ça sert pas à dangereux ce que t'ailles le lire il faut d'abord aller lire La Croisée des Mondes moi je pense. La Belle Sauvage c'est le premier roman d'une trilogie qui se passe 10 ans, 10-15 ans avant La Croisée des Mondes. C'est très divertissant mais c'est quand même beaucoup moins bien ficelé que La Croisée des Mondes, c'est moins délicat on va dire. ça reste divertissant et moi je pense que je lirai la suite mais bon ça n'a pas non plus été une lecture passionnante comme La Croisée des Mondes a pu l'être. Voilà donc un petit peu déçu et en même temps ça fait plaisir à lire parce que ça te plonge dans un univers qui est très beau. Je suis en train de lire Le Jardin Arc-en-Ciel d'Ogawa Ito. Je suis folle amoureuse de son écriture. Donc Ogawa Ito est une autrice extraordinaire. J'adore sa délicatesse, c'est japonais à souhait. Ça me transporte d'une manière mais inouïe. J'avais déjà lu Le Restaurant de l'amour retrouvé qui est d'elle aussi. L'histoire a beau être quand même un petit peu difficile, il y a tellement de douceur, c'est un truc de fou. Je recommande fois 1000 Ogawa Ito que ce soit Le Restaurant de l'amour retrouvé ou Le Jardin Arc-en-Ciel. Je suis en amour total et j'espère qu'elle a écrit d'autres bouquins, franchement. Et je suis en train de terminer, j'en suis à la page 160 sur 200, c'est mon livre de chevet. C'est La Colère par Teach Nathan, donc il me reste une quarantaine de pages, voilà. C'est super, ça se focalise sur la gestion des émotions. Moi j'aime beaucoup Teach Nathan parce qu'il répète un peu toujours la même chose mais c'est bien que ça rentre, tu vois. Et vraiment je peux acheter tous ces bouquins sans aucun problème malgré le fait que ça se répète énormément. Parce que j'ai besoin de re-re-re-re-lire tous ces enseignements. Et donc ça c'est super parce que ça a une petite focale sur la colère et sur comment tu gères le fait que t'es en colère contre quelqu'un et comment tu communiques. Nickel. Passons au film. J'ai revu Intouchable. Juste disons de là-dessus. C'est vraiment un bon film, c'est pas juste un film divertissant parce qu'il y a Omar Sy qui fait des blagues et tout. Non, 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 c'est vraiment un bon film. Je l'avais pas revu depuis je pense 6 ans et franchement j'ai évidemment vu Une Affaire de Famille, La Palme d'Horacan, c'est une merveille. Mais c'est de toute beauté, c'est indescriptible. Faut aller le voir, il n'y a aucune autre. Renversant, merveilleux, délicat, d'une justesse incroyable. Les acteurs excellents. L'actrice, elle a quand même 4 ans. La petite fille 4-5 ans et c'est une excellente actrice, tu y crois. Tu sais quand les enfants ils jouent pas très très bien, ça casse complètement un film. Et bah là les enfants mais ils sont tellement doués, c'est époustouflant. Je recommande à 2000%. Aimer pleurer et courir vite, le dernier film de Christophe Honoré, vraiment bof. Vraiment très très bof. J'ai beau avoir aimé les films de Christophe Honoré, là non. Franchement les acteurs sont très bons. Vincent Lacoste, Denis Podalides et le beau gosse là j'ai oublié son nom. Franchement les acteurs sont bons, le scénar c'est pourri, t'es censé être dans les années 90, l'épidémie du sida etc. Non, non, non. C'est un tire-larme qui est pas réussi. Non j'ai pas aimé, franchement j'ai pas aimé. Les Invisibles que j'ai vu au cinéma aussi, du tonnerre, du feu de Dieu. Trop trop bien. C'est une histoire vraie avec une grande partie des actrices qui sont en fait les vraies personnes à qui c'est vraiment arrivé. C'est donc un centre de jour qui accueille des SDF femmes qui est obligé de fermer et c'est l'histoire de ça. Et c'est trop beau, c'est super bien filmé. J'ai vraiment vraiment adoré et j'étais avec mon frère, mon copain et une copine et on a tous les quatre vraiment adoré. Ma mère a aimé aussi. Enfin voilà, il y a un petit peu l'unanimité. Je suis allée au festival Filmer le Travail qui a lieu tous les ans à Poitiers et j'ai vu un documentaire et un film qui parlaient de l'indépendance d'Algérie, donc après la guerre d'Algérie. J'ai vu un documentaire qui s'appelait Algérie année 0 qui est très très beau, je le recommande vivement. C'est un beau documentaire des années 60 avec la fête de l'indépendance et la reconstruction du pays complètement détruit. Donc si comme moi t'y connais pas grand chose à la guerre d'Algérie, à l'indépendance, à la reconstruction du pays de l'Algérie, bah c'est un bon début je trouve. Et après ce documentaire, on a aussi vu le film Taïa Yadidou de Mohamed Zinet qui est un film complètement barré des années 70 qui est une commande de la ville d'Alger. Et c'était tellement barré, tellement subversif, tellement voilà pas du tout politiquement correct que le film a été mis aux oubliettes, ça a été complètement, il a pris la poussière, il a été détérioré. Et en fait on l'a retrouvé qu'il y a quelques années et il y a eu un travail de restauration énorme qui a été fait et maintenant il est visible. Et franchement c'est un ovni ce truc et je pense que quand tu t'intéresses un tout petit peu au cinéma, c'est fascinant à regarder, même si parfois t'es en mode what ? C'est vraiment de la qualité, c'est vraiment de l'art et je recommande de vivre. Enfin le cinéma c'est un art de toute façon mais je veux dire que là tu vois vraiment le côté subversif de l'art. Et enfin le dernier film que j'ai vu, Jackie au royaume des filles, donc avec Vincent Lacoste, Charlotte Gainsbourg et plein d'autres acteurs et actrices super connus. Ils étaient sous LSD, ils se sont dit ah vas-y c'est super drôle on va en faire un film. Non, ça passe pas, c'est genre t'as barré bien et t'as barré nul. Genre barré bien c'est la Yamada, je t'en ai jamais parlé mais va voir la Yamada, c'est le meilleur, la meilleure comédie espagnole de la planète qui est sortie là. Ils ont eu plein de prix, c'est trop trop bien, donc excuse-moi, je l'ai pas vu en journée de février mais je t'en parle, la Yamada c'est une tuerie. Genre la Yamada c'est toujours borderline mais jamais ça tombe, tu vois. Alors que là, Jackie au royaume des filles, c'est genre on essaye, en fait on se casse la gueule, ça va pas. Regardez A4 et on était tous d'accord pour redire, c'est ultra barré mais ça va pas. Ensuite les séries, j'ai défoncé les séries Netflix ces deux derniers mois, je sais pas ce qui m'arrive, je les défonce complètement. On a commencé et terminé 10%, super. Franchement moi j'adore le concept, c'est à la fois léger, à la fois intéressant. J'ai bien aimé une série comme ça contemporaine dans le Paris d'aujourd'hui. Il y en a qui aiment pas trop avoir le Paris en écran actuellement alors que tu peux l'avoir quand il va. Moi j'ai beaucoup aimé vraiment cette vie des agents qui font que de bosser et tous les épisodes centrés autour des acteurs et des actrices qui jouent leur propre rôle. Enfin vraiment, j'ai vraiment kiffé du début à la fin. La saison 2 est un peu bof en termes de scénario, les intrigues sont un peu bizarres. La saison 3 est super et la saison 1 aussi. Ensuite, j'ai regardé la saison 2 et la saison 3 de The Good Place, j'avais vu la saison 1 avant. Franchement, à la saison 1 tu te dis où est-ce que ça va, ça va tourner en rond et en fait les scénaristes sont des génies. C'est oufissime, les idées qu'ils ont, c'est complètement barré aussi évidemment. Mais moi j'aime beaucoup. C'est vraiment une série qui me plaît et j'ai vraiment hâte de voir la saison 4. J'ai aussi regardé la saison 1 et 2 de Atypical. Cette série m'a éduquée sur l'autisme, m'a appris à comprendre les mécanismes parce que la série prend le parti de se mettre dans les perceptions de Sam, le personnage principal qui est donc autiste. Et ça m'a beaucoup beaucoup plu parce que la série est sympa, c'est un peu trop feel good américain etc. Les acteurs sont pas très très bons mais le message est fort et le message de tolérance je veux dire évidemment. Et voilà, c'est très éducatif en fait. Ça te dit, même si c'est fictionnel, ça t'explique et ça te montre ce qu'est l'autisme et moi ça m'a vraiment enrichi. Il y a un garçon que j'ai croisé dans le train là hier et je me serais dit il y a quelques semaines, putain il est bizarre ce gamin et tout. Et bah là maintenant avec cette série, j'ai compris certains traits et je me suis dit, ah il a des caractéristiques d'une personne autiste. Donc c'est peut-être ça. Ça a augmenté mon champ de tolérance. Et ensuite j'ai aussi terminé La Stikas del Cable. J'avais déjà vu, ça s'appelle Les Demoiselles du Téléphone en français et Cable Girls en anglais. J'avais déjà vu la saison 1 en 2018 et donc j'ai regardé la saison 2 et la saison 3 là ces derniers mois. J'adore. La saison 1 j'avais pas trop trop accroché, saison 2 et 3 je kiffe vraiment. J'avais pas accroché parce qu'il y avait un personnage que je détestais dans la saison 1 mais vraiment qui me sortait par les trous de nez, c'était affreux. Et il est plus dans la saison 2 et 3 à peu près donc ça m'a soulagé beaucoup. Il est juste pas dans la saison 3. Ah j'ai oublié, bref. Il y a une saison 4 qui sort. J'espère, apparemment en 2019, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Je t'en dis pas plus, c'est juste l'Espagne avant le franquisme. C'est l'Espagne des années 1920, voilà. C'est un petit peu féministe. Ça parle de la condition des femmes à cette époque qui ont pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, etc. Mais bon, c'est pas non plus folichon sur le féminisme mais voilà, j'aime beaucoup cette série. Et ce qui est en cours en ce moment qui est pas terminé, je suis en train de regarder la saison 4 de Outlander. C'est divertissant. Franchement, je trouve que ça s'est un peu essoufflé depuis le début de la saison 3. C'est un peu trop niaiseux, prévisible. Mais malgré tout, je me suis attachée au personnage et j'ai très envie de voir la fin. Et les acteurs, certains acteurs et actrices sont plutôt doués. Voilà, je vais continuer à regarder for the sake of it. Et sinon, avec Léo, on a commencé Rome mais c'est quand même assez violent et c'est des épisodes qui durent une heure. Donc on n'en a regardé qu'un pour l'instant. J'espère qu'on regardera la suite. C'est super parce qu'apparemment, c'est la série la plus fidèle à l'histoire de la chute de Jules César. Je sais que c'est une très bonne série donc je n'ai pas plus à t'en parler vu que j'ai vu qu'un épisode. Et j'avoue, 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 je n'avais jamais sérieusement regardé Kaamelott. J'avais juste vu une partie de la saison 4 et des épisodes par-ci par-là. Et là, j'ai décidé, enfin on a décidé avec Léo de commencer par la saison 1 et de tout regarder. Sauf qu'évidemment, même si c'est des épisodes de moins de 5 minutes, c'est très très long. Puisqu'il y a 2 livres par saison et que chaque livre dure à peu près 3 heures. Donc on en est à la moitié du livre 1 de la saison 1, ça va être très très long. Mais je suis prête à m'engager parce qu'on se marre beaucoup et voilà. Après, il faut avoir conscience que ça avait été écrit à peu près entre 2004 et 2010, 2012. Il ne faut pas s'offusquer des blagues un peu borderline machiste, borderline homophobe, borderline raciste. Enfin voilà, c'est à chaque fois jouer avec cette limite. Je pense que tu peux être offensé très très vite si tu ne prends pas un tout petit pas de recul quoi. Donc ça c'est bon pour les séries et je n'ai plus que les spectacles dont je veux te parler. Je suis allée voir 4 spectacles dont 3 concerts. Donc finalement, je pourrais te parler des groupes en même temps. Un ballet, c'était Cendrillon, un ballet de Malandin. Cendrillon, c'est avant tout une musique qui a été composée par Prokofiev. C'est une musique qui a pour objectif d'être dansée. Et du coup, avant, tu avais les ballets classiques qui étaient faits là-dessus. Et là, Malandin, donc le chorégraphe, a décidé de faire un ballet néo-classique. Donc par exemple, les femmes ne sont pas toujours en pointe. Elles sont en demi-pointe parfois. Enfin, c'est une autre... C'est complètement une autre stylistique. Et les personnes de l'Opéra de Paris s'arracheraient les cheveux, je pense. Si vous voyez ce genre de choses, je ne sais pas. Je ne connais pas trop le monde de la danse. Moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai trouvé certaines mises en scène très 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 intéressantes. Et j'ai été touchée par les qualités des danseurs et des danseuses. Enfin, voilà, si tu as l'occasion de voir quelque chose comme ça, je te le recommande. Et sinon, dans les concerts, je suis allée voir Mélanie de Biazio. Alors apparemment, j'aurais dû trouver ça génial. Mais j'avoue que je me suis un petit peu endormie dans le sens où ça m'a bercé. C'était de la très très bonne qualité. C'est du jazz atmosphérique un peu étrange. Très 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 planant. Je n'étais pas dans le bon moule, je pense, pour y aller. J'étais fatiguée. Donc ça m'a juste bercé. J'étais en mode... Mais apparemment, c'est censé être génial. Je ne sais pas. À toi d'aller écouter et de voir ce que tu en penses. La pauvre, elle avait une larangite alors qu'elle chantait. Donc déjà, que c'était... C'est pas entraînant. Ce qu'elle fait, c'est de la belle musique. Mais ça va pas te faire danser ou tout ça, évidemment. Alors en plus, elle était un peu faiblarde. Donc bon, c'était... Moi, ça a pas trop collé avec moi sur le moment. Sinon, un groupe que j'ai adoré. C'est un couple qui s'appelle Olor. Et c'est super chouette. Ils font aussi une musique planante. Mais il y a quand même de la percussion. Il y a quand même des moments où ça monte en intensité. Les instruments utilisés sont super. Notamment du Fender Rhodes, qui est un type de clavier. Et il en fait des choses extraordinaires. Ils font pas beaucoup de concerts pour l'instant parce qu'ils sont pas trop connus. J'espère vraiment qu'ils seront plus connus. Tu peux aller les écouter sur Spotify. Ou alors, je sais pas, les contacter sur Facebook, n'importe quoi. Aimer leur page. Faut les soutenir, quoi. Donc je te mettrai leur lien Spotify et leur lien Facebook. Moi, je pense vraiment qu'ils ont de l'avenir. Parce que la voix d'Agathe est vraiment extraordinaire. Et vraiment, la qualité des instruments et de la musique est vraiment super. Ah oui, et je suis allée voir jeudi dernier, le 14 février. Je suis allée voir Massive Attack à l'aréna de Bordeaux. C'était l'usine dans le sens où ils ont pas dit bonjour. Ils ont pas salué. Ils ont pas fait de rappel. Genre... Mais apparemment, ils sont pas comme ça dans des plus petites salles. Donc on se dit que c'était peut-être parce qu'ils étaient à l'aréna. Ils avaient des consignes. On sait pas. Ils avaient 50 minutes de retard. Il n'y a pas eu de première partie. Enfin, c'était vraiment très bizarre. Mais leur show était ouf. Notamment le traitement des images. C'est-à-dire qu'en fait, t'as 3 gros écrans derrière et devant eux. Et ils sont au milieu. Si tu connais pas Massive Attack, c'est de l'électro-rock. Avec énormément de personnes sur scène. Ils sont une dizaine d'instrumentistes. Et ils ont des chanteurs et des chanteuses qui changent en fonction des morceaux. La chanson la plus connue, c'est Angel. Leur speech pendant le concert, tu vois tout écrit sur les gros écrans et tout. Ils ont parlé en français. Ils traduisent en fonction du pays dans lequel ils vont. Et c'était vraiment qu'on vit dans un monde 2D. Notre corps ne nous appartient pas parce que les images sont pour tout le monde. Et tu vois vraiment des trucs de ouf. C'est-à-dire qu'ils ont fait des compilations d'images. C'est un peu indescriptible. Mais en gros, en 2h de show, j'ai vu la reine d'Angleterre courir après des enfants. J'ai vu Lady Di attendre et toquer à une baie vitrée parce que les gens ne veulent pas lui ouvrir. J'ai vu Poutine la tête dans de la crème avec le cul à l'air. Britney Spears complètement mais dépassée par une trentaine de paparazzi autour d'elle, complètement paniquée, qui finit par sortir un petit appareil photo qui date du début des années 2000. et qui commence à filmer les paparazzi tellement elle ne sait pas quoi faire, elle est complètement perdue. Enfin genre, il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs, beaucoup beaucoup de dénonciations. Tu vois beaucoup Trump. C'est vraiment un super show en termes de dénonciations politiques, on va dire. Évidemment, c'était long. Tu peux me poser plein de questions en commentaire. Notamment, tu auras beaucoup plus de chance sur Instagram. Si tu veux m'écrire par message privé, je réponds à tout le monde sur Instagram. Même si c'est juste un petit cœur, je réponds à tout le monde. Donc n'hésite pas à aller me suivre. Et je te mets aussi en barre d'infos le lien de mon Tipeee pour me soutenir financièrement pour que je continue à aller à fond sur cette chaîne. Voilà, je m'arrête là. Je suis un peu fatiguée, je crois. Je vais aller faire des muffins à la myrtille, ça va me calmer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu veux que je le refasse. N'oublie pas de mettre un pouce. Moi, je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah ! Mouah ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !